Alors Eva, j'avais envie de t'interviewer sur EroTips, ce processus que tu as lancé, en particulier l'esprit qui t'a animé en créant cette démarche en fait, en groupe je crois. C'est ça la question ? Oui, c'est quel est l'esprit qui t'a animé, enfin pourquoi tu as créé ce parcours ? Ah, EroTips c'est dans le prolongement de l'ouvrage EroTips et l'entreprise et c'était ça, c'était penser à des petites astuces, c'est ça le sens de tips, c'est ce qu'on dit en entreprise, dans le business, on essaye de promouvoir des tips et donc c'était un peu le clin d'œil de faire des tips ou des astuces érotiques mais c'est tout simplement de faire penser les gens autrement à partir de leur nature humaine. Voilà, donc j'ai fait des vidéos et puis j'ai pensé aussi réunir des personnes qui voudraient bien venir composer un groupe éphémère au départ. J'ai été surpris du succès, enfin je sais que tu restes quand même modeste, mais en une vidéo d'une minute là, les gens s'inscrivent puis reviennent, comment t'expliques le succès, enfin l'engouement ? Je crois que justement ça répond à l'esprit de l'Eros, c'est le désir, c'est simple, c'est naturel, c'est spontané, c'est pas une prise de tête, c'est pas rationnel, c'est pas argumenté, j'ai pas une offre construite, c'est la rencontre des désirs, le mien et puis chacun qui est venu avec le mien et ensuite entre eux, parce qu'aujourd'hui, les participants se réunissent entre eux, avant tout. D'accord, comment tu fais pour, dernière question, pour articuler, parce que je te vois lire beaucoup d'ouvrages, avoir une clinique très pointue, enfin théorie et clinique, et puis en même temps, tu prépares pas vraiment, je crois, comment tu fais pour que ce soit... Comment tu fais pour mettre de côté, je pense, la partie théorique, clinique, qui est pourtant essentielle chez toi, dans ces groupes ? Non, mais je vois que je la mets pas de côté, c'est comme une séance individuelle de psychanalyse, on a les bases, les connaissances, mais on les oublie complètement en présence des gens, donc c'est ce qui se passe, j'ai juste une... J'engage une réflexion, je pose une question pour engager une réflexion de départ, mais c'est le partage entre les participants qui alimente la réflexion, donc c'est pour ça qu'il s'agit de préparer le moins possible, et de pas avoir du tout de parti pris. D'accord. T'as dit groupe éphémère, c'est là finalement la dernière question, et je crois comprendre qu'il y a un tel engouement que le groupe... C'est un groupe de fête, enfin, il est pas éphémère, puisque c'est un groupe vivant qui se forme à chaque fois, et que les personnes qui composent ce groupe souhaitent continuer, donc moi je suis ravie de pouvoir continuer avec elle, et puis avec d'autres, enfin c'est un groupe ouvert, donc il y avait d'autres qui voudront rejoindre. Là c'est la fin, ça reprend en septembre, c'est ça ? Oui, ça reprend en septembre. D'accord, merci. 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 Merci.